Les ministres électoraux sont les bienvenus. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de voies, de nouvelles voies qui s'élèvent dans ce sens-là et je dirais nous rejoignent parce que nous le disons depuis 2012, beaucoup hésiter. Vous savez quand on nous a traité, je me souviens, je peux vous retrouver les journées, on a traité des moutons quand j'ai dit qu'il ne fallait pas simplement que les gens organisent, je ne prépare l'insurrection au Camerounet, qu'il fallait expliquer au Camerounet pourquoi il fallait que nous changions par les yeux dans la paix. Parce que moi je suis de ceux qui estiment qu'on ne vient pas faire un théâtre de raser de tout pour recommencer à zéro, sinon ce sera le but de ceci, chaque fois qu'un nouveau arrive, il faudra qu'il recommence à zéro. Ce n'est pas pour ça que l'on construit une nation. Ce n'est même pas comme ça que vous-même quand vous construisez, si vous construisez votre maison, ce n'est pas terminé, l'enfant va venir terminé, il ne va pas venir raser. Donc c'était cela. Aujourd'hui, j'entends tout le monde dire, il faut aller s'écrire, c'est bien, ce n'est pas les élections, j'applaudis, je ne peux qu'applaudir. Et je félicite tous ceux-là, qu'ils soient, je les félicite, je les encourage, je dis qu'ils sont les bienvenus. Et c'est pour cela que nous, en tant que parti, qui veut charger par la paix, nous devons les encourager. On ne voit pas que c'est la confusion, il ne s'agit pas d'aller voir leurs organisations, puisqu'ils font un travail que nous faisions déjà. S'il y avait des gens à rejoindre, c'est eux qui devraient rejoindre notre dynamique pour les institutions. Mais nous disons, c'est bien, les gens peuvent agir de partout pour suivre le Marseillone de Camerounet. La deuxième chose, c'est que, à partir du moment où nous disons que nous sommes un parti d'ouverture, nous disons, nous devons tenir un langage de raison. Ce n'est pas la peine, moi je crois qu'un militant du MRC n'a pas besoin de violence verbale. Parce qu'il a suffisamment de matière à dire, il a suffisamment d'arguments. Donc même sur les réseaux sociaux, là, n'insultez pas les gens. Ils peuvent m'insulter, ce n'est pas grave. Ils peuvent nous insulter, moi je suis un homme public. Depuis 2012, j'ai entendu tout et son contraire sur moi. Ça, ce n'est pas un problème. Dès que vous vous engagez, vous acceptez d'être dans la vie publique, il faut accepter ça. Si vous ne voulez pas, il ne faut pas vous engager dans la vie publique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt de leur répondre par nos arguments, par ce qui est contenu dans notre projet de société, par les arguments que nous avons dans notre vision de Camus. C'est là que vous allez les convaincre. Vous pouvez avoir affaire à des gens que vous ne pouvez pas convaincre, que quel que soit l'argument que vous avancez, ils ne viendront pas. Ce n'est pas que vous les désirez à leur avance. Mais ceux qui sont prêts au dialogue, vous dialoguez avec eux. Ceux qui nous insultent, les insultes qui ne prouvent pas de réponse ne font mal qu'en fait qu'ils ont formulé ces insultes. Parce que ceux qui préfèrent les insultes, espèrent justement que ça va vous faire mal et que vous allez mal réagir. Mais si vous ne réagissez pas, c'est eux qui sont tout petits. Donc, ne réagissez pas par les insultes. Présentez nos arguments. Si vous dites ceci, si c'est l'éducation, vous dites voici ce que nous disons en matière de l'éducation. Si c'est l'éducation du Cameroun, vous dites voici ce que nous disons. Si c'est le secteur social et la santé, vous dites voici notre programme. Nous voulons une couverture sanitaire universelle pour tous les Camerounais. Si vous voulez, on va en parler tout à l'heure. Donc, nous avons des choses et des idées très précises. Pourquoi s'énerver ? Pourquoi insulter ? Ce sont les faibles qui insultent. Ce sont ceux qui n'ont pas d'argument qui insultent. Je n'ai pas besoin d'insulter. Je n'ai pas besoin d'insulter parce que je sais très bien ce que je veux pour mon pays, ce que je souhaite pour mon pays. Donc, je n'ai pas besoin d'insulter. Donc, vraiment, je vous exhorte à faire preuve de son foi, de décrire. Nous devons garder notre calme. Le militant, bien merci, doit être celui qui est calme. Justement, qui fait la différence par son calme. On va dire, mais pourquoi ils sont même comme ça ? Parce qu'on vous provoque mille fois, vous, vous avancez vos arguments. Mais si vous voulez, on discute. Et si vous n'avez pas d'argument, alors passez avec vos insultes. Moi, je ne peux rien. C'est comme ça. Je me souviens, quand nous bâtions campagne en 2013, j'allais sur les marchés. Et la plupart des mamans, y compris, nous disaient, oh, vraiment, ne nous perdez pas les temps. Laissez-nous tranquilles. Très nerveux, vraiment. Une fois, je suis allé à Zander au marché Saint-Denis. Et je suis mal tombé, parce que c'était à midi. Et vraiment, le monsieur avait son gros plat de lit. Et je l'ai approché. Il n'a pas levé. Je l'ai salué, il n'a pas levé la tête. Je n'ai parlé, il n'a pas répondu. À un moment donné, je crois qu'il était excédé. Il m'a dit, monsieur, laissez-moi tranquille. C'était grave. J'ai dit, ok, j'ai beaucoup, mais vraiment, bon appétit, mangez. Je vais le tenir tout à l'heure. Donc, il a tendu un bout de temps, quand il a tenu surtenu. Il était moins hargneux, parce que, bon, voilà. Il ne pouvait plus dire, laissez-moi tranquille, il avait fini de manger. Donc, j'ai entamé la conversation. Je ne veux pas dire qu'il est devenu militant, mais il a pris le temps de m'écouter. Et j'ai présenté mes arguments. Et la violence qui avait en lui était partie. Donc, moi, je crois que c'est ce que nous allons faire. Et c'est ce que nous devons faire. Nous avons affaire à une population qui a été abusée par les hommes politiques, et les hommes et les femmes politiques, par les partis politiques, qui sont déçus. Donc, nous devons les comprendre, être patients pour les reconquérir. Ça prendra un peu de temps. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais nous avons quand même quelques mois devant nous, pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoint, pour ceux qui ne nous ont pas encore, nos sympathisants, de leur présenter nos amis. Et nous voulons que le pays change dans l'intérêt de tout l'État. Pour les mêmes, y compris ceux qui sont contre nous, c'est pour le bien de notre pays. Alors,